Générique 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 Bonsoir, merci de venir m'écouter. Je vais venir vous parler ce soir de CloudUnit qui est un projet PASS que la société triptyque a open sourcé il y a un petit mois et demi. C'est un projet qu'on développe et qu'on installe chez nos clients depuis une bonne petite année, une année et demie on va dire. Alors, je vais faire un petit résumé je vais revenir un petit peu en arrière avant de vous présenter l'outil en soi qui est open source. Faire un petit rappel sur le PASS sans rentrer trop dans les détails je pense que beaucoup sont sensibilisés. Est-ce que tout le monde connaît la définition de PASS ? Un PASS c'est une plateforme of the service c'est ce qui se situe entre le IaaS, l'infrastructure l'infrastructure c'est le Compute Engine l'Amazon classique, la WS et le SaaS donc c'est le chaînon manquant entre le IaaS l'infrastructure, le SaaS, le software of the service type Gmail donc le PASS plateforme of the service c'est la plateforme qui permet de provisionner des environnements d'exécution pour vos développements développement ou production en gros c'est les plateformes d'exécution de vos runtime CloudUnit c'est une plateforme spécialisée en Java à ce jour pourquoi Java ? parce que la société Triptyque qui porte ce projet on n'a pas la prétention mais on a la vocation de faire de l'expertise autour de Java et du cloud Docker en particulier donc CloudUnit est une plateforme qui a été développée depuis le début sur Docker la notion de conteneur n'est pas forcément exposée je vais vous expliquer comment on l'a bâti dessus mais elle est en gros en Java et en Docker ce qui est intéressant c'est que pour les gens qui connaissent ces deux technos c'est la courbe d'apprentissage et en gros la maîtrise de la plateforme n'est pas très élevée pour les autres c'est en tout cas une très bonne manière de rentrer dans Docker qui est aujourd'hui une techno qui a le vent en pot c'est surtout une plateforme qui peut être étendue CloudUnit c'est une plateforme qui vous permettra de provisionner des environnements d'exécution Tomcat 6, 7, 8 JBoss et bientôt Spring Vertex tout ce qu'on peut imaginer dans l'écosystème Java alors avant de je veux juste de présenter la plateforme vous allez me dire pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui d'une plateforme Java alors qu'on a Tomcat très bien déjà dans une équipe tout le monde n'est pas sensibilisé à installer des serveurs les configurer les sécuriser accéder au log les monitorer les restaurer tout ça finalement c'est aussi le travail des équipes d'infra les équipes d'infra elles sont aussi elles ont leur boulot elles ne peuvent pas toujours répondre à votre besoin instantanément ce n'est pas parce que vous les appelez que vous allez avoir votre serveur Tomcat dans la minute en même temps il y a aussi des personnes des chefs de projet qui n'ont pas forcément technique et qui n'ont pas envie d'aller scruter les logs de modifier des paramètres sur conseil de développeurs et ainsi de suite donc une équipe c'est hétérogène l'idée de la plateforme c'est d'être de rendre service aussi bien aux développeurs qu'aux opérationnels qu'à l'ensemble de l'équipe donc je vais vous faire une petite vidéo de CloudUnit CloudUnit est donc une application qui peut s'installer chez vous on-premise sur tous vos serveurs Linux on a juste besoin d'un runtime docker aujourd'hui sur Debian Debian sur votre VirtualBox ça peut être Debian sur Compute Engine Azure SoftLayer où vous voulez tout est documenté sur le GitHub de Triptik les procédures d'installation donc CloudUnit vous permet comme je vous montre au début de la vidéo de choisir entre lorsqu'on crée une application entre différents serveurs je prends l'exemple de Tomcat 8 à ce moment là on voit qu'il y a quelque chose derrière il y a un message qui est un message affiche disant qu'on est en train de créer une nouvelle application on va voir la nouvelle application qui se crée à ce moment là j'ai un nouveau serveur Tomcat qui m'est propre je me suis logué il m'est accessible ce serveur je vais pouvoir l'arrêter le redémarrer très simplement à chaque fois que je vais créer une application je vais pouvoir créer un nouveau serveur on n'est pas dans un monde mutualisé on a autant d'instances Tomcat on aura autant d'instances MySQL et ainsi de suite on utilise la puissance de Docker pour pouvoir créer des ressources et gérer ce cycle de vie au niveau du management on a tout un ensemble de fonctionnalités on voit la date de création on voit l'adresse git on a un serveur git derrière pour chaque serveur sur lequel on pourra pousser du code git push comme si vous étiez sur Heroku on a accès aussi à l'interface de Tomcat le but de CloudUnit n'est pas d'être une boîte noire on doit pouvoir toujours accéder comme dans l'exemple au manager pour faire vos opérations particulières on peut ajouter un module un MySQL un Postgre un Mongo Redis Elasticsearch Apache Soler sont tous les modules qui vont arriver dans les semaines à venir je viens d'ajouter un module MySQL je reviens je vois ici que j'ai un MySQL il est accessible c'est un MySQL qui m'est propre et qui est lié au Tomcat il est lié à ce Tomcat j'ai accès également à la plateforme MySQL j'ai le mot de passe je peux me loguer j'ai accès à PHP et MyAdmin on essaye toujours de donner pour chaque outil les outils d'administration aussi bien pour Postgre aussi pour Mongo ainsi pour Soler un Pi pour Elasticsearch le but c'est que ça soit toujours user friendly c'est très important on peut configurer la JVM je fais une petite pause toujours pareil au lieu d'aller demander d'aller demander au développeur ou à quiconque d'aller modifier une ligne de commande avec VI au fin fond de fichier graphiquement on peut changer la taille de la JVM on peut ceter les options JVM dans le cas d'une application Spring on peut changer le profil et on peut choisir la version Java là dans la version open source on ne propose que deux versions quitte à vous d'installer simplement dans les conteneurs la version que vous voulez on va essayer de réfléchir à trouver un mécanisme pour pouvoir en ajouter automatiquement parce que les versions Java il y en a énormément et ça se met à jour continuellement donc l'idée c'est de donner la main aux développeurs aux chefs de projet aux opérations aux équipes IT directement sur les applications pour des petites modifications on est développeurs Java on sait où se trouvent ces informations on sait les modifier ce n'est pas le cas des autres passes je ne dis pas du mal des autres passes qui sont concurrents type OpenShift mais ces passes sont volontairement polyglottes ils n'ont pas de vocation à faire du Java comme nous on essaye de le faire je vous montre je fais une petite pause sur le faire explorer on a vu la partie de configuration on peut au niveau de l'explorer rentrer dans chaque ce qu'on appelle conteneur pour Docker chaque arborescence de chaque ressource ici on a Tomcat 8 mais on aurait aussi MySQL donc je peux rentrer dans le conteneur Tomcat c'est comme si vu de loin je dis vu de loin pour ne pas faire peur c'est comme une VM ce n'est pas une VM mais on peut voir ça comme ça vous rentrez dedans vous avez accès à votre file system spécifique Tomcat vous pouvez accéder à votre conf serveur XML l'exporter ici en cliquant dessus ça va le télécharger l'uploader le remplacer par exemple pour avoir injecté votre propre configuration pour les développeurs Java par exemple rajoutez une valve pour Tomcat rajoutez une data source vous l'uploadez vous y accédez donc on a accès très facilement à la configuration si vous voulez faire du cluster de Tomcat vous pouvez accéder directement aux fichiers les modifier à vos besoins donc tout ceci accéder par exemple Docker ne propose absolument pas ça nativement c'est quelque chose qu'on a développé pour la facilité d'utilisation on prend l'exemple là de des logs je peux également uploader mes fichiers de logs s'ils sont volumineux pour les traiter moi-même je peux importer un fichier quel qu'il soit les logs on parlait juste des logs juste avant l'idée pareil c'est d'avoir une interface assez sympa pour tout le monde on a en gros le couple classique logstash et l'axi search et l'astic search logstash pour chacun des serveurs JBoss Tomcat Spring et ainsi de suite nous savons à l'avance où se trouvent les fichiers de logs donc tout ceci est préconfiguré c'est l'intérêt du pass pour remonter les bons fichiers donc ici automatiquement dans la liste des fichiers on voit catalina.out pour ceux qui peuvent lire et le reconnaître on peut remonter dynamiquement tous les fichiers quels qu'ils soient même si vous créez les vôtres parce qu'on sait qu'ils vont être mis dans tel répertoire on les index et vous avez des recherches full text vous avez de la pagination ainsi de suite tout un tas de services qui sont super pratiques quand on développe quand on a de la production plutôt que d'aller demander aux équipes d'aller regarder là c'est l'exemple d'une recherche full text c'est remonté au fil de l'eau ensuite on a encore le monitoring le monitoring il se découpe en deux parties peut-être que certains reconnaissent ce qu'on appelle c-advisor c'est contrôle conteneur advisor c'est un outil de Google qui permet de monitorer donc je vois je fais une petite pause ici j'ai changé de conteneur bon désolé l'écran on voit mal mais ici c'est marqué mysql donc j'ai changé donc j'ai la consommation CPU réseau mémoire de chaque élément de ma stack là j'ai simplement un tomcat un minuscuel mais je pourrais rajouter un redis ce que je veux derrière on peut composer les applications de plein de sous-modules ce qui est intéressant c'est de monitorer les différents éléments si par exemple dans le cas d'une application Java on a beaucoup de requêtes SQL parce que l'application est mal codée un cas malheureusement très classique avec Hibernate on va vite se rendre compte qu'ici il y a une énorme consommation CPU un gros trafic réseau l'application Java n'est pas forcément elle qui est sollicitée donc c'est intéressant à ce niveau là à ce niveau on est on monite on monite les conteneurs on modifie en conteneurs on monite en gros les VM c'est pas des VM l'idée bientôt c'est d'avoir un monitoring de la JVM même c'est à dire que tous les BINGMX toutes les méta informations temps réelles de la JVM seront remontées dans des graphes pour avoir une finesse au niveau mais applicatif donc on aura deux types de moniteaux c'est là que la plateforme prend vraiment son sens c'est tout un tas de services que vous n'avez pas nativement vous pouvez toujours installer des Visual VM vous pouvez toujours installer vos propres outils mais finalement c'est un ensemble de compétences que vous avez tout le monde n'a pas toutes les compétences l'idée c'est d'apporter un maximum d'outils de compétences à la plateforme pour vous soulager et vous concentrer sur votre métier parce que ce qui est la plus-value c'est le métier c'est le code c'est pas d'installer des logiciels pour des logiciels après donc le monitoring les logs la partie suivante je pense c'est le déploiement on va prendre l'exemple de déployer un simple war qui a été fabriqué à l'avance un simple war je prends mon war je le déploie on verra qu'il y a plusieurs manières de déployer du moment que l'application est déployée automatiquement le petit logo va passer à bleu ici je clique et j'ai accès directement à l'application en gros ici on voit app 1 le nom de l'application John Doe mon compte admin le groupe tirez cuts .cloudunit.io cloudunit est pensé pour être totalement autonome on a un reverse DNS intégré dans la plateforme quand vous installez cloudunit sur votre serveur VirtualBox votre vagrant pour ceux qui connaissent il y a une image vagrant disponible il suffit de faire un vagrant hub cloudunit vous faites pointer votre DNS en wildcard étoile cloudunit .io ce que vous voulez sur cette IP tout ce qui est fait après en gros tous les noms de domaine sont créés automatiquement et sont gérés par la plateforme on ne voulait pas piloter un Active Directory on ne voulait pas piloter un LDAP quoi que ce soit un DNS quel qu'il soit on voulait que la plateforme soit autonome on a un ensemble d'outils qui proviennent du monde Docker iPash pour ceux qui connaissent ce n'est pas Apache c'est iPash qui vient de chez .cloud précédemment Docker on utilise SkyDoc SkyDNS tout un tas d'outils qui écoutent les événements de la stack Docker qui créent qui sont des DNS donc tout ceci cette mécanique elle est open sourcée elle est accessible sur GitHub on verra donc là je viens de faire un déploiement d'une application toute simple ce qui est intéressant de voir c'est que ce que je vous disais au niveau des alias je peux rajouter à tout moment un alias l'enregistrer puisque j'ai accès finalement sur mon DNS et accéder toujours à l'application cette fois-ci sur app1.cloudunit et je pourrais avoir un deuxième alias et ainsi de suite l'idée c'est même de sortir du nom de domaine cloudunit.io vous pourriez avoir www.mondapplication monnondedomaine.com et être redirigé là-dessus ça marcherait tout aussi bien ça c'est juste la configuration ça se fait tout ceci pour vous dire qu'on a un bel embryon déjà d'un pass plus qu'un embryon on a déjà une plateforme que nous on utilise au départ pour nos clients et qui aujourd'hui en fait est open sourcé alors ce projet alors avant de parler du dernier point de parler de GitHub et des sources il y a une notion qu'on a introduit qui s'appelle le snapshot le snapshot pour ceux qui connaissent Docker est-ce que quelqu'un connaît Docker Compose ? oui Docker Compose c'est un outil chez Docker qui permet de composer une application entre plusieurs conteneurs dans Docker Compose il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on a nous il n'y a pas la notion de snapshot complet Docker on peut enregistrer un conteneur dans un état le comité c'est ce qu'ils appellent le pousser dans une registrie et l'aura instancier nous on a poussé la chose d'aller un petit peu plus loin en gros on va enregistrer non seulement l'état de l'application avec les méta tout ce qui est méta information et aussi pour la database le module quel qu'il soit on va pouvoir en gros enregistrer faire une copie de l'application à l'instant T c'est à dire qu'on laisse un petit commentaire chef de projet on a pu remplir son application on a pu renseigner des informations en base de données et on va faire une image de référence cette image ça peut être votre template applicatif quelle qu'il soit votre application maison qui a été déployée vous l'enregistrez et vous pouvez la réinstancier imaginez vous avez une recette client avec plusieurs clients vous avez besoin de plusieurs environnements pour recéter votre recette avant de facturer avec ça vous pouvez cloud unis vous pouvez très facilement déployer votre application créer votre environnement le snapshoté et le jour J instancier plusieurs environnements sur base de cette image qui sont tous identiques sans vous stresser si vous avez besoin d'un nouvel environnement ça se résume à aller dans ce qu'on va aller voir la timeline des snapshots pour reprendre un snapshot et le réinstancier on se fabrique au moment une logique d'image voilà et ces images sont totalement indépendantes du cycle de vie des applications vous pouvez avoir supprimé votre application votre image existe toujours vous pouvez la réinstancier autant de fois qu'on veut alors là on voit un petit peu la timeline les contrastes on voit les dates pour chaque date les origines des applications et on peut les réinstancier donc cloud unis c'est une plateforme de développement Java qui facilite à la fois le développement mais aussi la gestion des mises en production avant une mise en production vous pourriez imaginer ce qui est conseillé faire un snapshot de l'environnement si votre mise en production marche mal ou que le client se rend compte vous même vous rendez compte qu'il y a un problème à tout moment vous pouvez revenir en arrière très facilement c'est l'idée de la plateforme alors il y a aussi un point dont je ne vous ai pas parlé c'est qu'aussi pour faciliter le développement tout au long du cycle de vie on a toute une notion aussi de variables d'environnement qui sont propres par exemple quand on veut déployer dans un Tomcat ou une application Java et accéder aux bases de données on a tout un ensemble de variables d'environnement propres à CloudUnit qui sont CURL de la base de données CU Password CU User on n'est pas obligé à chaque fois de reconstruire un WAR une archive EAR spécifique pour l'environnement le Tomcat on a prévu vraiment cette logique d'industrialisation au niveau de l'architecture de CloudUnit je vais faire une petite pause on a le schéma classique un peu maintenant qui est à la mode avec Docker d'une application centrale qui est en gros qui expose une API REST cette API REST on la contrôle à travers plusieurs clients l'interface web c'est de l'anguillard c'est une single page application de l'autre côté on a un autre client qui est ici je lance avec Maven mais je le lance tout aussi bien avec un script Shell Java Mojar c'est un client SpringShell qui reprend l'exhaustivité de toutes les commandes que vous avez eues d'interface graphique pour nous c'est très important on veut avoir une symétrie totale l'idée de ce client ça vous offre en fait un champ immense de possibilités aujourd'hui on fait tous plus ou moins de l'intégration continue et des fois même en intégration continue c'est pénible parce que finalement on n'a pas forcément les serveurs Tomcat qui sont disponibles les environnements MySQL ce qu'on veut l'intérêt d'avoir un script Shell et de pouvoir en ligne de commande provisionner et piloter CloudUnit c'est en fait qu'on a rendu scriptable CloudUnit il suffit par exemple pour créer une nouvelle application faire un create app je vais prendre le micro mon name merci donc démo 1 c'est moi je ne fais pas enter puisque je n'ai pas de wifi mais c'est juste pour vous montrer donc là je me saurais juste connecté à l'application j'aurais fait un connect en passant login password ou je crée une application cette ligne en fait on se rend compte que c'est une simple instruction cette instruction je peux la mettre dans un fichier texte la ligne d'en dessous ça peut être add module comme on verrait là au dessus on peut ensuite faire un deploy donc en fait je peux scripter dans un simple fichier texte tout un ensemble de commandes ça veut dire qu'en début de cycle Jenkins ou quel qu'il soit je peux commencer à provisionner des environnements je peux builder mon war je peux ensuite le déployer dans Cloud Unit à vous d'utiliser par exemple cette tâche tout simplement à vous de ne pas le faire d'utiliser Maven et d'utiliser le manager comme je vous ai dit on n'est pas une boîte noire on n'a pas vocation à être une boîte noire les Tomcat qu'on expose ce sont des Tomcat normaux dans lesquels vous pouvez avoir la main vous pouvez donc déployer avec la tâche Maven très classiquement n'importe quelle application donc Cloud Unit est une plateforme qui vous donne accès tout de suite à un ensemble de serveurs d'applications qui sont plus ou moins fastidieux à installer JBoss 7 JBoss 8 ne sont pas forcément le plus aisé on a aussi du 5 on aura bientôt du Spring Boot du Vertex et de fait d'avoir du Fajar de pouvoir déployer n'importe quelle application quelle qu'elle soit au niveau des sources donc si on va sur le GitHub de Triptik on se rend compte qu'il y a plusieurs projets le projet central est Cloud Unit donc tout est documenté de l'aide du guide de démonstration pour simplement faire un vaguant up récupérer votre image au guide d'installation serveur au guide de développement utilisateur aussi donc ce projet au niveau GitHub à un mois et demi on le fait vivre tous les jours vous pouvez vous être invité s'il vous plaît à le starer la nouvelle petite étoile à venir nous remonter tout problème on a une roadmap on va dire très ambitieuse et c'est un projet qu'on ne compte absolument pas arrêter qu'on va porter même dans l'année à venir et au-delà pour nous c'est stratégique on a des clients qui l'utilisent on l'utilise nous-mêmes pour nos propres besoins donc il n'y a aucune raison qu'on l'arrête et d'ailleurs de toute façon les sources sont en GPL elles sont disponibles donc c'est un produit qui est concurrent d'autres très gros mais qui sont peu ou pas installables en tout cas on promise nous avec Fabien l'idée qu'on a depuis le début c'est le cloud on y croit beaucoup mais le problème surtout aujourd'hui avec les problèmes de confidentialité de données c'est qu'il passe toujours aisé de dire on met les données à l'extérieur c'est très intéressant de les avoir chez soi ou de les avoir chez un hébergeur en tout cas si vous êtes maître de vos serveurs vous pouvez à tout moment installer un cloud unit dans l'idée de faciliter le développement de cloud unit je suis en train de développer un plugin machine pour ceux qui connaissent machine c'est fait partie de la stack docker il y a compose machine swarm docker machine c'est donc l'outil de docker écrit en go qui permet de provisionner des environnements d'exécution donc on pourra bientôt faire un docker machine moins tartanpion moins provider cloud unit vous aurez directement un cloud unit soit sur votre virtual box soit sur un autre provider complètement configuré avec la version que vous voulez et avec toute la préconfiguration nécessaire donc on pourra passer par exemple la passephrase ici qui générera les certificats SSH à l'intérieur et ainsi de suite donc on va essayer d'automatiser la chose pour que ça soit vraiment user friendly c'est l'idée qu'on a l'idée pour l'interface l'idée pour le cli l'idée pour le provisionnement voilà on a aussi d'autres sous-projets par exemple on a aussi pour ceux qui connaissent donc le projet du cli est également disponible on a un plugin maven qui vous permet carrément d'avoir un MVN cloud unit de point deploy MVN cloud unit de point snapshot donc vous pouvez même dans votre cycle de vie maven utiliser le plugin cloud unit maven pour piloter notre API on peut tout imaginer demain avoir une appli web pour piloter cloud unit même si c'est pas l'urgence qu'on déploie pas des war avec l'api on pourrait tout aussi bien avoir la partie monitoring sur un téléphone et ainsi de suite donc on essaye de se construire une stack entière open source voilà autour de cet outil que nous nous utilisons déjà en production voilà je sais pas si j'ai dépassé donc si vous avez des questions je libère du temps pour répondre on va à l'environnement alors je vais reprendre la vidéo on va alors c'est possible je connais pas ces cloud fonderies mais disons que ça ressemble au lien au lien oui oui d'accord non c'est le plus simple en fait les variables d'environnement parce que pour la bonne simple raison c'est que bon c'est quasiment standardisé aujourd'hui oui mais généralement tout le monde le supporte aujourd'hui parce que Spring avec un placeholder de lui-même en fonction de comment c'est configuré mais en standard il cherche dans différents ordres oui voilà c'est la même stack c'est la stack de pivotale donc c'est le moyen le plus simple et de toute façon il n'y a pas trop d'autres solutions quand on est dans un contexte data source ou même une data source configurée que ce soit dans le root.xml dans Tomcat ou dans des properties effectivement de se passer de variables d'environnement puisque c'est le plus aisé donc en fait on injecte nous-mêmes nos variables c'est-à-dire que si vous arrêtez vous vous redémarrez vous avez toujours la garantie que c'est bon alors non mais par contre dès que vous ajoutez une bonne remarque quand vous créez une data source l'utilisateur a forcément un email il reçoit un mail qui lui récapitule absolument tout il lui dit tout jusqu'à si tu dois mettre dans ta data source telle URL JDBC si c'est maysql c'est JDBC 2.1 manuscule avec toute la bonne syntaxe pour Postgre qui est un peu différente c'est encore autre chose pour Mongo c'est encore autre chose donc tout est donné et effectivement alors est-ce qu'on les a on les voit non on les voit pas en fait mais il faudrait qu'on les affiche ici en fait effectivement non non au contraire oui ici effectivement tu as un explorer tu as un explorer ici on a un cloudunit appconf logs mais juste à côté tu as un appconf conf qui est le répertoire classique de Tomcat et tu peux donc avoir accès tout au fichier de classique et tu peux à tout moment déployer l'intérêt effectivement de faire ça c'est que tu peux déployer ton fichier custom et ensuite faire un snapshot et d'un coup tu auras vraiment une image référente tu réinstancies un environnement oui alors je suis d'accord non mais c'est très bien alors dans la roadmap il y a la notion de variable d'environnement on aura bientôt ici un variable d'environnement comme ça quand tu auras une application puisque finalement l'intérêt du snapshot c'est de les dupliquer tu pourras la dupliquer une en ayant des variables d'environnement avoir tes valeurs de dev et une de prod effectivement ça c'est super important exactement oui on intègre un DNS on ne gère pas le SSL ça effectivement on ne le gère pas aujourd'hui l'application elle-même est sécurisée pour plein de raisons parce qu'il faut en XSRF tout ce qui est cross-site scripting certificat par contre les applications clientes sont HTTP aujourd'hui alors eux-mêmes ils ont un Nginx devant avec du SSL et qui fait un mode proxy en fait la partie SSL ils se la sécurisent parce que finalement c'est du très custom ils ont leur propre certificat ils ont leur propre CA ils se génèrent généralement leur propre certificat voilà voilà et donc nous en fait pour cette partie effectivement on dit c'est du manuel c'est du custom c'est à part par contre quand ils sont en interne sur leur réseau et qui veulent recéter ils sont en HTTP le HTTPS il est exposé à l'extérieur donc ça pose aucun problème c'est sûr qu'on a un endroit à l'intérieur de l'application qui est en HTTP c'est l'extérieur qui est en HTTPS on pourrait toujours critiquer ça mais c'est une chose qui effectivement faudra qu'on gère ça mais aujourd'hui le problème voilà c'est différent et le truc c'est qu'aujourd'hui on a un iPash qui peut répondre à du HTTPS mais on ne peut pas donner un certificat par mais c'est quelque chose qui va évoluer on va le remplacer par Engine oui pardon je ne sais pas mais au contraire alors ça on ne le fait pas non plus c'est très différent autant pour le certificat SSL il n'y a aucun souci il suffit d'en mettre un Engine X on a page devant on le résout très bien la philosophie aujourd'hui c'est plutôt on prend CloudUnit on prend une grosse machine on fait tourner dessus en gros CloudUnit en fait pourquoi on ne l'a pas fait c'est pas du tout parce qu'on ne pouvait pas le faire c'est qu'on attendait que Docker sorte un produit stable on attendait que Swarm soit production ready on l'a dans le pipe depuis un petit bout de temps Swarm l'architecture est prévue pour donc en plus que Swarm se marie bien alors Swarm pour ceux qui ne connaissent pas c'est la version cluster de Docker mais on attendait d'avoir un produit de la stack Docker on ne veut pas utiliser ces volontaires de produits externes à Docker parce qu'on n'a aucune certitude sur la pérennité des outils ce qui est dommage aussi bien pour nous qu'aux gens si vous partez sur une stack Kubernetes vous faites confiance à Google vous faites confiance à Kubernetes on ne veut pas introduire un Kubernetes on ne veut pas introduire du Weave n'importe quoi d'autres alors achat proxy oui mais il n'y a pas que ça pour vraiment avoir du du load balancing du failover ce qui est intéressant c'est de ne pas avoir que du achat proxy parce qu'achat proxy ça résout un problème mais ça ne le résout qu'à moitié l'idée d'avoir du failover c'est d'être sur des autres différents aussi c'est aujourd'hui dans notre logique si on avait mis un achat proxy devant on aurait fait du failover ou du load balancing mais on restait toujours sur la même instance CloudUnit on n'a pas du CloudUnit multi-host là ce qui va se passer c'est qu'en fait on ne fait pas un petit pas on aurait fait un petit pas en mettant du achat proxy là on va faire un grand pas d'un coup parce qu'on aura à la fois on aura du vrai multi-host on aura un CloudUnit sur plusieurs hot qui profite de Swarm c'est ce que Swarm et Swarm intègre lui achat proxy aussi il y a des drivers achat proxy donc c'est un en fait c'est pour une solution aussi de facilité on est un pass pour des gens normaux ce qu'on dit on n'est pas en train de fabriquer une architecture de Netflix voilà exactement alors on va proposer c'est une discussion avec Fabien en revenant de la DockerCon en voiture c'est qu'on va proposer un ensemble de templates un petit peu avancés au début on a vu qu'on pouvait créer des Tomcat 8 Tomcat 7 Tomcat 8 au début et des j-posts il y aura aussi un nouvel onglet template qui sera Tomcat cluster ou Tomcat avec des MySQL clusters en gros c'est un ensemble d'applications qui auraient été instanciées configurées puisque comme on a vu avec le File Explorer on peut tout modifier on peut créer deux MySQL les modifier pour qu'ils se voient un cluster tout ça ça va être snapshoté et livré en défaut avec l'application comme ça vous aurez un ensemble de configurations et à vous de rajouter et de modifier les configurations mais effectivement c'est comme ça qu'on va s'y attaquer il y a en fait le clustering le failover c'est des sujets qui sont tellement vastes tout peut être vu on peut tout imaginer on peut imaginer moi j'ai eu l'habitude de travailler avec des architectures où on avait 10 Tomcat en cluster et sur chaque Tomcat on avait deux cartes réseau une pour le flux client et une pour dédié aux clusters et aux réplications de sessions donc on peut imaginer des architectures tellement compliquées qu'on n'arrivera jamais à se fabriquer quelque chose qui se compose tout l'idée c'est de faire un pass normal utilisable et qui va s'enrichir au fur et à mesure en profitant des fonctionnalités de Docker mais c'est ça exactement c'est pour ça complètement donc là effectivement avec un template beastomcat on aura moins de dot time on n'en aura pas puisqu'on pourra arrêter l'un et l'autre d'ailleurs on ne le voyait pas mais si vous rentriez dans le code vous verriez qu'on gère déjà la notion pour une application de liste de serveurs elle sert déjà cette approche c'est le genre qu'on a prévu qu'on va mettre en place donc c'est un projet vous êtes tous invités si vous voulez l'utiliser vous pouvez en faire ce que vous voulez évidemment si vous voulez nous faire des petites remarques quel qu'elle soit pull request issue quel qu'il soit il y a des issues de features on est tout aussi preneurs que des issues issues voilà oui c'est la même raison la même chose c'est exactement la même chose aujourd'hui vous pouvez instancer deux maïsql dans la plateforme à travers le file explorer vous avez accès aux fichiers de conf de maïsql et vous pouvez les mettre en cluster rien ne vous empêche de le faire rien ne vous empêche de le snapshoter et de l'avoir aujourd'hui c'est qu'un problème de maîtrise de l'outil mais absolument rien non c'est maïsql 5.5 je ne suis pas du tout expert dans le clustering maïsql je suis plutôt Tomcat d'accord vous n'êtes pas le premier à me demander MariaDB donc je pense qu'on va peut-être réfléchir à le mettre d'accord mais voilà si vous voulez par contre mettre une image MariaDB je ne dis pas que c'est instantané de rentrer dans CloudUnit c'est faux c'est un outil il faut rentrer dedans il y a de la doc elle n'est peut-être pas parfaite on est là pour contribuer on a Google Groups on peut répondre il n'y a aucun souci aux questions tout est documenté on est vraiment là pour c'est par pull request oui oui on a de toute façon vous ne pouvez pas committer directement dessus vous ne pouvez faire qu'une pull request nous on l'intègre on joue tous nos tests d'intégration il y en a pour deux heures de tests d'intégration à dérouler tout oui on utilise des springs test intégration où on moque aussi des utilisateurs pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de droit qu'un utilisateur n'a pas le droit d'aller arrêter l'application du petit copain et on déroule l'ensemble des tests d'intégration et à l'issue ça nous donne déjà une qualité ce qui nous permet de regarder en fait les sources de ce qui compte même alors non pour l'instant il n'y a pas de SSO c'est nous qui gérons notre oui exactement il n'y a pas de SSO on va peut-être devoir en mettre peut-être si on se marie avec Bluemix la plateforme d'IBM parce qu'on est en distribution avec eux pour porter cloud unit en fait on est une offre complémentaire parce que Bluemix c'est la stack IBM ils ne proposent pas Tomcat ils ne proposent pas JBoss Bluemix a un principe de SSO oui oui mais ils n'utilisent pas ils ont trois modèles ils ont machine virtuelle conteneur et cloud fonderie c'est très compliqué parce que c'est un patchwork en gros de plusieurs applications qu'ils ont compactées dans le même portail qui utilisent le principe de SSO et à nous d'utiliser je ne sais plus si c'est du SAML je crois derrière une des normes pour la propagation du token ce n'est pas du CAS j'espérais que ce soit du CAS ce n'en est pas mais l'idée effectivement à ce moment là on récupère la credential et on pro-slogue aujourd'hui la base de données des utilisateurs de cloud unit est propre à cloud unit complètement voilà je vous en prie merci 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 merci